Bonjour, je suis aujourd'hui avec Joss à l'atelier du sourcil. Elle nous donne ses trucs et astuces pour les beautés des sourcils. Elle va nous expliquer les avantages et les inconvénients de l'épilation à la cire et de l'épilation à la pince. Donc aujourd'hui, ce qu'on retient des épilations à la cire, c'est qu'effectivement, à force de l'avoir utilisée, elles ont laissé sur la paupière une surface complètement lisse, nette et propre, comme chacune le souhaitait. Avec l'expérience, on a quand même réalisé, aujourd'hui les femmes réalisent que l'épilation à la cire est plutôt à éviter. Elle a quand même commis pas mal de dégâts, notamment on s'est rendu compte que le sourcil, sur des systèmes pileux plus faibles, ne repoussait pas. Et certaines se retrouvaient avec des lignes complètement détruites, disgracieuses. Donc évidemment, un sourcil qui ne repousse pas n'encadre plus l'œil correctement. Et ça amène au crayon, au fixateur et à tous les petits outils pour reconstruire un sourcil naturel. Donc aujourd'hui, beaucoup de techniciennes, esthéticiennes, maquilleuses reviennent quand même sur des épilations à la pince pour avoir un résultat qui soit plus minutieux. On n'enlève que les repousses qui méritent d'être enlevées et on ne va pas enlever avec une bande de cire toute une zone, simplement qui creuse l'œil et finalement alourdit la paupière. Alors les inconvénients de la cire, c'est qu'effectivement, on sait que chaque poil ne repousse pas forcément dans le même sens. Donc une fois qu'on tire une bande de cire, on les prend tous dans le même sens, ce qui fait qu'il y a des repousses qui sont dans tous les sens. Et donc un sourcil qui est un petit peu anarchique au final. Alors c'est pour ça qu'on revient à la pince avec des épilations légères, une technique absolument minutieuse qui permet d'obtenir un résultat à la hauteur des espérances de chacune et qui embellissent sur tout l'œil plutôt que de l'éteindre. Donc voilà, dans le cas d'un sourcil très fourni, un système pileux qui serait très développé, effectivement on peut aller accompagner une bande de cire, la conjuguer même avec la pince, de façon à obtenir un résultat très propre, très nettre et mettre en avant le sourcil. Dans ce cas, il faut vraiment que la zone du système pileux soit ombre complètement, notamment c'est très souvent au niveau des tempes, des systèmes pileux qui peuvent aller un peu sur les zones du front et la cire est quand même la meilleure solution pour pouvoir obtenir un résultat lisse et clair. Alors il existe aujourd'hui l'épilation semi-définitive, progressive, exécutée au laser ou avec un système d'aiguille. Donc l'épilation au laser, évidemment, il faut faire très attention par rapport aux pigmentations, s'orienter vers un dermatologue, des gens qui vont avoir un vrai conseil au niveau de la peau, de façon à ne pas vous retrouver avec des zones de dépigmentation, ou des sourcils qui disparaîtraient sous une arme redoutable que peut être le laser. Donc vraiment s'orienter vers un dermatologue, des gens qui ont une expérience, vraiment longue expérience par rapport à ces appareils, parce que le sourcil ne repousse plus. Donc il faut absolument s'orienter vers des dermatologues, des personnes qui maîtrisent les appareils de laser. Il faut savoir qu'un sourcil qui a été travaillé au laser ne repoussera plus. Donc il faut y aller avec prudence et vraiment enlever les zones de sourcils, de poils disgracieux autour de l'œil. Sous-titrage Société Radio-Canada